Bonjour monsieur Jean-Jacques Walter, vous avez sorti, vous avez édité un nouveau livre fin 2017 aux éditions Télémac, les deux visages de l'islam. Est-ce que vous voudriez bien nous en parler ? Alors les deux islams, l'un c'est l'islam traditionnel, il se fonde sur un Coran qui est supposé écrit il y a 14 milliards d'années avant la fondation du monde en arabe classique parce qu'Allah parle arabe classique avec les anges depuis cette époque et dans ce cas-là tous les versets sont incontournables et inchangeables, ils sont dictés à la virgule près. L'islam des lumières considère que ce livre n'est pas dicté mais inspiré comme tous les livres de l'occident et que donc ceux qui l'ont écrit peuvent avoir mélangé leur théorie personnelle. Par exemple le Coran dit que la terre est plate, il vaut mieux penser que c'est un bédouin du 6e siècle qui a introduit cette idée plutôt qu'Allah qui s'est trompé et qui ne sait pas si la terre est ronde ou plate. Vous faites allusion aux Moutazilites ? Les Moutazilites ont pendant un certain temps récusé cette thèse. La thèse de l'intangibilité, la thèse que le Coran était tombé du ciel, descendu du ciel. Voilà. Ils sont pour un Coran interprétable d'origine humaine, ils sont musulmans mais... Inspirés, c'est-à-dire contenant des parties purement humaines. Et notamment la terre plate ou bien le fait que Myriam, sœur d'Aaron, est la même que Marie, mère du Christ, et que pendant 1200 ans elle est restée jeune et belle sans que personne ne s'en étonne parce qu'Allah ne voulait pas qu'on s'en étonne. Ce genre de versets, il vaut mieux les considérer comme dû à un bédouin culte que venu directement d'Allah. Donc quand vous parlez de l'islam des Lumières, vous faites référence, vous parlez de l'islam selon les Moutazilites ? Non, c'est une théorie moderne. Le nom a été fait par Malek Sherbeck. Malek Sherbelle ? Oui, qui a inventé ce terme pour faire référence au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, et qui essaye d'introduire dans l'islam les méthodes, les pensées, les manières de raisonner modernes. D'accord, oui. Et ça commence en rejetant la théorie du Coran incréé, parce que dans ce cas-là, tout est bloqué. Est-ce que vous avez en tête les chapitres de ce livre, les deux visages de l'islam, ou les thèmes que vous abordez dans le livre ? Il était fait comme un abécéber, c'est-à-dire que c'est classé pour la facilité de lecture par thème. Par exemple, abrogation, amour, liberté de pensée, femme, etc. Donc c'est facile à consulter, on peut chaque fois lire un élément qui fait une page à peu près. L'hebdomadaire, le grand hebdomadaire français Valeurs Actuelles vous a consacré une double page ? Trois pages, oui. Trois pages fin 2017. Oui. Qu'est-ce que vous avez un avis sur cet article ? Il y a d'autres articles qui ont parlé du livre ? Il y en a un certain nombre d'autres, celui de Valeurs Actuelles a été le plus important, mais il y a aussi Boulevard Voltaire, il y a aussi Radio Liberté, enfin il y en a un certain nombre. Trois. Avez-vous une religion ? Oui, je suis catholique par conversion, pas par famille. Une famille athée, mais moi je suis catholique par conversion à 28 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh ben j'ai beaucoup réfléchi, j'ai étudié des tas de religion, l'hindouisme, l'islam, etc. Et j'ai fini par conclure que le christianisme était le centre de la vie spirituelle de l'humanité. Et vos parents étaient athées ? Athées, oui. Ce qui est original à l'époque ? Oui, mon frère et ma soeur le sont toujours. Et vos parents, parce que vos parents sont nés au XXe siècle ? Oui. Au début du XXe ? Au début du XXe. A l'époque, les conventions, les athées ne couraient pas, enfin ça existait évidemment, mais disons que ce n'était pas massif. Ils ne s'en rattaient pas en tout cas. Et comment ils ont pris votre conversion ? Oh ben, on serait comme libres. Et donc il y a des lectures qui vous ont aidé plus particulièrement à conclure, à faire cette conclusion que le christianisme était au cœur de la pensée de l'humanité ? Non, c'est un séjour que j'ai fait dans une trappe, où j'ai découvert ce que c'était de la prière. Oui, la prière donc, le chanté des psaumes ou l'horizon silencieuse ? C'est la prière d'une personne, la prière silencieuse. Sans les chants, parce que dans une trappe, il y a des chants et des prières silencieuses. Oui. Mais d'ailleurs, c'est un point où je discute, moi je suis toujours atterré parce que les musulmans ont la réputation de beaucoup prier, alors qu'en réalité, c'est cinq fois cinq minutes, c'est vraiment très court, et ils en tirent une fierté, une gloire, c'est moins long qu'un chapelet, et ils se prennent pour, ils ont l'impression qu'ils ont accompli une œuvre, le brévière, le brévière dure 45 minutes, une heure, enfin bon. Mais donc vous êtes devenu catholique à 28 ans, moi aussi je suis catholique, pratiquant, depuis l'âge de 21 ans, et pourquoi n'êtes-vous pas musulman ? Alors j'ai du mal à croire qu'Allah parlait arabe il y a 14 milliards d'années, j'ai du mal à croire qu'Allah épousant une petite fille de 6 ans, en la mettant dans celui à 9 ans, est un bel exemple qui doit être suivi, comme il l'est aujourd'hui, par tous les musulmans de la terre, qui peuvent se marier avec des fillettes de 7 ans, j'ai du mal à croire... Alors on répondra que dans tous les pays musulmans, c'est pas autorisé. Certains en prennent au pied de la lettre, peut-être au Yémen, on peut se marier avec une fille de 9 ans, peut-être qu'en Afghanistan, mais par exemple en Algérie, dans ma famille, j'ai des gens qui me disent ne sois pas trop... Il faut reconnaître qu'en Algérie, en Tunisie, au Maroc, il n'y a pas de mariage avec des filles de 9 ans. Alors il y a quelques mois, il y a eu un mariage de 450 hommes entre 20 et 29 ans, avec 450 fillettes entre 7 et 10 ans, dans la bande de Gaza, mais que ça ne soit pas pratiqué dans certains pays très bien, mais c'est quand même la théorie musulmane, j'accepte pas cette théorie. Vous êtes sûr qu'on peut vérifier ce mariage dans la bande de Gaza ? Mais bien sûr, sur Internet. On tapant dans Google, qu'est-ce qu'il faudrait taper ? Je ne sais pas ça en tête, mais il n'y a qu'à regarder, mariage, Gaza, Google, des trucs comme ça, on peut trouver. Donc les raisons de ne pas être musulman, ça ne vous semble pas crédible que Dieu parle depuis des milliards d'années une langue qui n'existait pas ? Oui. Les normes qui sont choquantes pour notre Occident, parce que Mahomet se serait marié à Aïcha avec ses jouets à 6 ans, et il aurait consommé le mariage quand elle avait 9 ans. On trouve ça dans les hadiths boukharie-muslim. Quelles autres raisons de ne pas croire que l'islam est la vraie religion ? Je ne crois pas que la terre soit plate, c'est ce qu'il dit dans le Coran. Je ne crois pas que Marie-Sœur d'Aaron était la mère du Christ, et qu'elle est restée jeune et belle pendant 1200 ans, parce qu'elle voulait qu'elle reste jeune et belle pour donner naissance au Christ. Et beaucoup d'autres choses de cet ordre, soit morale, comme l'injonction de massacrer tous ceux qui ne sont pas musulmans, de donner de gré ou de force à l'islam, et des incohérences logiques. Oui, alors, moi, ce que j'ai vu comme méthode, c'est qu'il y a deux sortes de musulmans. Il y a ceux qui ne le sont que par habitudes familiales, qui n'y croient pas, et ceux qui y croient. Et à ceux qui y croient, ça ne sert absolument à rien de leur parler de christianisme, parce qu'ils sont convaincus d'être plus chrétiens que nous, et de mieux connaître le christianisme que nous. Donc ce que je leur demande, ce que je leur conseille s'ils cherchent la vérité, c'est de lire le Coran, de le lire lentement, et de chercher à comprendre. Et je connais deux personnes, au moins, trois ou quatre, qui ont compris que l'islam était faux, rien qu'en faisant ça. Parce que, donc, vous qui avez fait tout un livre sur le Coran et la théorie des codes, la question des fautes grammaticales, il y a des versets où il manque des mots, il y a des versets où la coupure du verset est évidemment, je crois que c'est dans la Sourate 41, le verset 6 à 7, on voit bien que le verset 7, il est mal coupé, c'est à la fin du verset 6. Vous êtes intéressé à ces failles ? Il y a des choses beaucoup plus graves, par exemple, le verset 3, Sourate 13, ou le verset 8, Sourate 8, verset 43, stipule qu'Allah ment pour tromper les musulmans afin de les engager à un combat qu'ils ne veulent pas, ou pour tromper les anti-musulmans pour les décourager. Le mensonge de Dieu, je ne le crois pas. Oui. Et on en profite pour dire que vous êtes partisans de débats publics avec des musulmans, s'il y a des candidats. Oui, il y en a coréen, oui, je suis tout à fait d'accord. Pour vous contacter, qu'ils utilisent la chaîne de cette vidéo, va être mise sur la chaîne YouTube « Musulmans devenus catholiques ». Il y aura d'autres chaînes sur d'autres serveurs qui diffusent des vidéos en streaming, toujours avec le login « Musulmans devenus catholiques ». Donc, par ces chaînes-là, on peut vous proposer un débat public. Tout à fait. Il y a un autre moyen que vous vous contactez, par votre éditeur ? Par l'éditeur, oui. Les éditions de Paris ? Les éditions de Paris ou Télémat, mais on l'a. Mais les travaux de Samy Aldib sur toutes les fautes du Coran, les fautes de grammaire, de syntaxe, vous n'êtes pas trop plongé là-dedans ? C'est beaucoup plus grave d'autoriser la transformation des prisonniers de guerre en esclaves sexuels, de vouloir assassiner tous les musulmans qui s'essayent d'être musulmans, de dire que tous les non-musulmans doivent devenir musulmans de gré ou de force. Ceci me paraît beaucoup plus grave que les fautes de grammaire. Oui, le fond de la doctrine enseignée, oui. En fait, en vous écoutant, je repense aux critères qui font, qui permettent de comprendre que Mahomet ne vient pas de Dieu. Il y a sept critères. Le fait qu'il n'ait pas eu de témoin, alors que la communication entre Dieu et Moïse était publique pendant 40 jours, il n'a pas fait de prophéties, il n'a pas été annoncé par les prophéties, sa doctrine n'est pas belle, n'est pas noble, les fruits sont mauvais, il n'a pas fait de miracle. Et là, vous faites allusion, à propos du fond du Coran, en disant que la doctrine enseignée, il y a beaucoup de choses qui sont horribles. Pour des occidentaux, pour des chrétiens, pour des occidentaux... Pour toute personne au monde, mettre une petite fille de 7 ans dans un lit, ou transformer une prisonnière de guerre en esclave sexuelle, ou assassiner tous ceux qui ont été musulmans et qui cessent de l'être, ou asservir et humilier et rançonner tous ceux qui ne veulent pas devenir musulmans quand les armées musulmanes ont gagné localement, tout ça est inadmissible pour tout le monde, pas pour l'Occident, pour le monde entier. Et pour la France, puisque nous tournons en France, là, il faut dire que l'État français a organisé un Conseil français du culte musulman, et que c'était sous l'égide du ministre de l'Intérieur Chevènement, et même après, l'État français a renoncé à faire prendre l'engagement aux musulmans de ne pas assassiner les apostas. C'est-à-dire que le droit à la liberté de religion en France n'est pas... il est garanti par la loi, mais les instances musulmanes, françaises, ne se sont pas engagées à abroger pour la France, à retirer cette injonction d'assassiner les apostas. Exactement, et non seulement Chevènement a accepté de ne pas mettre la liberté, mais Sarkozy, de même, pour la même raison. Oui, ce qui est scandaleux. Oui, c'est scandaleux, totalement. Est-ce qu'on pourrait revenir sur votre conversion à 28 ans ? Comment êtes-vous devenu chrétien ? J'ai été dans une trappe parce que je voulais réfléchir, j'ai frappé à la porte, un mois d'heure de m'ouvrir, et je lui ai dit, je suis athée, je viens ici pour réfléchir, si vous essayez de me convertir, je prends mes clics et mes clacs et je m'en vais. Est-ce que je peux entrer ? Il m'a dit, oui, vous pouvez venir. Et puis, trois, quatre jours après, il a frappé à ma porte, il m'a dit, est-ce que je peux vous parler cinq minutes ? Il m'a dit, oui, cinq minutes. Il m'a dit, bon, ça suffit, est-ce que vous êtes baptisé ? Il m'a dit, oui, mais c'est un acte social qui n'avait aucune espèce de valeur, ni pour mes parents, ni pour moi, qui était inconscient à l'époque, donc ça n'a pas d'importance. Il m'a dit, bon, alors venez communier à la messe du matin. Je lui ai dit, mais d'après votre propre conviction, ça serait un blasphème parce que je lui ai dit que je n'y crois pas. Il m'a répondu, si vous croyez que c'est un blasphème, je le prends sur moi. Alors venez, il m'a dit, non, ça n'a pas de sens. Il m'a dit, vous êtes scientifique ? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, bon, dans ce cas-là, est-ce que vous concluez sur une expérience avant de l'avoir fait ou après l'avoir fait ? Et là, je me suis trouvé complètement bloqué. Je ne sais pas si quoi répondre. Je lui ai dit, bon, d'accord, je viens à votre messe le matin. J'ai communié et il ne s'est rien produit. Et deux ou trois jours plus tard... On va dire que la communion, si jamais il y a des musulmans qui nous regardent, c'est l'hostie blanche, c'est un petit biscuit blanc du pain, les catholiques disent du pain, et la foi catholique enseigne que c'est le corps, l'âme et la divinité de Jésus. Donc, vous communiez, il ne se passe rien. Et un jour après, à peu près, j'allais dans leur chapelle, dans la trébine, pour écouter chanter, parce qu'ils chantaient très bien. Et tout à coup, j'ai su que le Christ était à côté de moi et me demandait la permission d'entrer. Je ne voyais rien, mais je savais qu'il était là. Ça m'a laissé complètement pantois. Pendant un an, j'ai tourné autour de ça en me disant, mais ce n'est pas possible, c'est une illusion, c'est provoqué par les moines qui chantent. J'ai pris toutes les hypothèses, je savais qu'elles étaient toutes fausses. Et au bout d'un an, j'ai fini par dire au Christ, oui, d'accord. C'est un miracle, vous avez bénéficié d'un miracle. Je ne sais pas si c'est un miracle, en tout cas, c'est une expérience qui ne paraît plus répandue qu'on ne le dit, parce que les gens ont beaucoup de réticences à en parler. Oui, un miracle moral. Oui. En tout cas, j'ai changé à cette époque-là, ça fait maintenant plus de 50 ans, et j'ai toujours gardé la même conviction, parce que je sais que le Christ était venu à côté de moi et me dire, est-ce que tu me donnes la permission d'entrer ? Oui, vous êtes marié, vous êtes père de famille. Oui. Et vous continuez à prier ? Tous les jours, bien sûr. Comment priez-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? L'adoration silencieuse, essentiellement. Tout seul, chez vous ? Oui. Et une fois par semaine, dans un groupe de prière, dans une église qui s'appelle Saint-Laurent, à côté de la gare de l'Est. Oui, c'est de l'oraison silencieuse. On se tient les yeux fermés, vous regardez une icône, c'est une importance, voilà. Et on laisse, moi j'appelle, l'image que je donne, c'est de faire du bronzage spirituel. Dans le bronzage, on s'allonge sur le sable et puis on laisse le soleil nous bronzer. Et dans l'oraison, on se met devant Dieu, on se met à sa disposition. Alors il y a une présence de Dieu qui est perceptible, Saint-Paul en parle, il dit que c'est en miroir ou en énigme. Les miroirs à l'époque, c'était des plaques de métal poli, ça donnait une image qui était mauvaise, mais on ne pouvait pas confondre. Et de même, une énigme, c'est quelque chose qu'on comprend à moitié, parce que si on ne la comprenait pas du tout, on ne pourrait pas la formuler. Et si on la comprenait complètement, ça ne serait pas une énigme. Et bien il y a une présence de Dieu en énigme et en miroir dans l'oraison. C'est à cause de ça que 45 millions de chrétiens au XXe siècle ont choisi de perdre les vies plutôt que de rener le Christ. Et on ne fait pas ce choix-là sans avoir une raison très puissante. Alors tout à l'heure, vous nous avez expliqué que vous étiez converti parce que vous avez compris que le christianisme était au cœur de la pensée de l'humanité. Là, vous abordez ce miracle moral, ce mystérieux sentiment de présence de Jésus. Quel des deux a été premier ? La présence de Jésus. La présence de Jésus, d'accord. Ensuite, j'ai réfléchi et conclu que le christianisme était au centre de l'évolution spirituelle de l'humanité. Vous avez mis un an à donner votre vie à Jésus. Oui. À accepter qu'il rentre dans votre vie. Oui, parce que ça me paraissait tellement étonnant, tellement aberrant, tellement incompréhensible pour un athée. J'ai tourné autour pendant très longtemps. Jésus. Jésus.